Le responsable pédagogique, en gros, c'est celui qui va signer les demandes de tests, qui va approuver tel ou tel élève en passage, en passage théorique, en passage pratique. Il peut être épaulé d'un adjoint, c'est possible. Nous, on est ATO à l'Aéroclub Sadi Le Cointe, ce qui veut dire qu'on est un petit peu plus surveillé que les autres et qu'on a besoin de faire un petit peu plus de papier que les autres. On a le format d'une grande école, en fait. Les grandes écoles, aujourd'hui, de pilotage sont ATO. Les clubs sont souvent DTO. Les bureaux précédents ont fait le choix de passer ATO pour donner une vraie plus-value à l'instruction et donner quelque chose de plus aux élèves. Donc, le responsable pédagogique est un peu le ciment entre les instructeurs. C'est vraiment un peu un chef d'orchestre qui va approuver, animer les réunions EFI, qui va essayer de travailler sur comment améliorer les choses dans les checklists ou dans l'instruction. Avec le retour des examinateurs, on a des instructeurs chez nous, l'Aéroclub Sadi Le Cointe, qui sont aussi examinateurs. Et ça nous permet d'avoir un retour particulier. C'est-à-dire, tiens, tes élèves, ils ont un peu tendance à avoir le plan trop haut. Tiens, tes élèves, ils ont un peu tendance à approcher 5 nœuds trop rapidement. Ça reste dans les tolérances du PPL, donc ils l'ont. Sauf qu'on est toujours un peu dans la recherche de l'amélioration. Et pas de la perfection, mais de l'amélioration. Et parce que de toute façon, si on améliore quelque chose, il y a forcément un autre côté qui va se dégrader. C'est toujours un système de vase comme ça. L'ERP, avec le concours de ces examinateurs, essaie d'améliorer un petit peu, et essaie de guider, en réunion FI, de gérer toute cette équipe d'instructeurs. Même si elles se gèrent très bien toutes seules. Ils n'ont clairement pas besoin d'un ERP pour travailler ensemble. Aujourd'hui, on a une équipe solide, efficace. On a des pilotes pro, on a des pilotes privés qui ont un ATPL théorique, un CPL théorique d'ailleurs. On en a qui n'en ont pas, mais qui sont tout aussi bons que les autres. Il y a vraiment une synergie et un beau travail d'équipe. En fait, s'il n'y avait pas de responsable pédagogique, ça marcherait tout pareil. Il n'y aurait juste pas de point de contact de la DGAC. C'est tout. Il n'y aurait pas de point de contact de la DGAC. Il n'y aurait pas de point de contact de la DGAC.